Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis technicien de phare et j'aurais souhaité ne pas voir ce que j'ai vu. Bonjour, commençons par mon nom. Je m'appelle Simon Couvent et je travaille comme technicien de phare dans l'Est du Canada, dans la province de l'île du Prince-Édouard. J'ai 40 ans et je vis sur l'île avec ma tendre épouse. Je suis le seul vivant à des kilomètres à la ronde et à ce titre, j'apporte ma contribution à la communauté grâce à ce phare situé à la périphérie de ma ville. J'y vais tous les soirs pour m'assurer que la tour fonctionne et je passe quelques heures à lire un livre au sommet. Une fois par semaine, je reçois un signal de détresse et je demande au garde-côte de sauver un pauvre oiseau qui a volé trop près du soleil. Mon travail est simple. Parfois, les vagues frappent la tour un peu fort, mais cela fait partie du travail. Une nuit, quand je suis allé à la tour, tout semblait normal. La porte du sentier était fermée à clé et lorsque je suis entré, une douce présence de calme entourait le grand bâtiment. Plus je m'approchais du bâtiment, plus cette présence se faisait sentir et plus les irrégularités me manquaient. En repensant à la courte marche vers la tour, plusieurs composants électriques étaient éparpillés sur le sol, à côté de chaises, de tables, de portes et même d'un petit bateau. Il était inexplicablement échoué au milieu de cette petite clairière, à des centaines de mètres du front de mer, avec une coque fortement bosselée. Je marchais vers la tour dans ma douce hébétitude. Le ciel était sombre et l'air humide, alors j'ai voulu en finir avec ce quart de travail, en faisant abstraction de ce spectacle étrange. Une fois que je me suis approché du bâtiment, le sentiment s'est légèrement estompé, et j'ai dû faire une pause, confus, alors que je sortais de ma torpeur. Je me souviens que je ne comprenais pas ce qui m'entourait, même si je savais exactement où j'étais. Tout me semblait différent, comme si les murs familiers étaient mal colorés ou que la clôture entourant la tour était en lambeaux et usée. J'ai mis cela sur le compte de la réalisation de soi ou d'une pensée de fin de soirée sous la douche. C'est à ce moment-là que je me suis débarrassé de mon malaise et que j'ai marché vers mon enfer potentiel. C'est au moment où j'ai atteint le sommet que j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je n'insisterai jamais assez sur ce sentiment et sur sa gravité. C'était semblable à l'émotion et au choc ressenti lors d'une tragédie, d'un accident de voiture brutale ou d'un meurtre, par exemple. J'ai regardé mes mains, comptant mes doigts pour vérifier que je ne rêvais pas. Ce n'était pas le cas. J'ai ensuite fait le tour du sommet de la tour, comptant mes affaires et constatant que tout était encore là. Mais la sensation s'aggravait. Je n'ai pas compris et j'ai commencé à paniquer. Mon cerveau était en état d'alerte et ma poitrine battait la chamade. C'était comme si mon cerveau me quittait, s'écartait de mon plan initial, se mettait en grève alors que j'étais encore tout à fait cohérent et conscient. Aujourd'hui encore, j'aurais préféré m'enfuir, car rien ne me fera oublier. Soudain, j'ai entendu un bruit sur le sable en contrebas, semblable à un grattement et à un claquement de sable entre les orteils. C'était là, la source de ma panique et la vision qui m'a changé à jamais. Une empreinte de main recouvrait la plage. Elle était de la taille de la tour couchée, les doigts écartés, cinq d'entre eux étant identiques à ceux d'une main humaine. Il y avait du sang au centre, comme si la main de Dieu avait écrasé quelqu'un. Le sang était emporté par un corps qui avait été écrasé. Puis j'ai entendu les voix, le bruit, des voix internes paniquées qui parlaient silencieusement dans ma tête. « Cours, il arrive. Tu veux qu'il t'attrape ? » dit une voix féminine. « Tu es stupide ? Cours. Cours ! » dit un jeune garçon. « Tu vas mourir. » a dit un homme plus âgé. Je me tenais la tête avec douleur. Les voix me submergeaient et me donnaient un mal de tête fulgurant. C'était si fort et si différent que je ne pouvais plus bouger. « Il est là. » Et soudain, la lune devint cramoisie. Et l'air devint épais alors que la pression dans ma tête me donnait envie de crier. Mais je n'y arrivais pas. Je me tenais la tête alors que dans l'océan, une main de taille anormale brisait la tension de l'eau et s'élevait, saisissant la plage, tirant un visage très humain hors de l'eau avec un gémissement de douleur. Ils étaient trop grands et trop familiers, comme une présence omnipotente que l'on voit dans les rêves. Leurs yeux étaient d'un rouge profond et leurs dents étaient immaculées. Ils se tenaient devant la tour et me regardaient droit dans les yeux, silencieux et inquiétant. La mer s'est transformée en sang et nous sommes restés immobiles pendant ce qui m'a semblé être une demi-heure. Dans le silence de la nuit, la voix profonde a murmuré. L'homme n'était pas prêt pour ce qu'il a vu. Et il a avancé jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques centimètres de moi. Insignifiance. Ses yeux ont croisé les miens et l'air s'est fait lourd. Son murmure a résonné dans l'air. Partez. J'ai cligné des yeux et tout était normal. L'océan était sombre, la lune était pâle, l'empreinte de la main avait disparu et le sentiment d'effroi était parti aussi vite qu'il était apparu. J'étais incapable de bouger, même avec le corps flottant dans l'océan, sans vie. Je n'ai pas bougé pendant une heure, regardant droit devant moi vers le vide de la mer. Cela fait une semaine et je ne sais pas quoi penser. Il s'est passé une semaine depuis cet événement. Je vous parle aujourd'hui pour essayer de me soulager et peut-être recevoir des conseils. Je ne sais pas quoi faire. Dites-moi, que dois-je faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada